Précédemment dans 2 Sprawl, Raid a rencontré Park Mengbei ainsi que Darisa. Park est la mère de chance et Darisa la fille de cette dernière. A L3, elle forme le Triumvirate fondateur de Renouve Gaïa, trois femmes engagées au caractère bien différent malgré la filiation. Après l'entretien, elle reprend l'opération consistant à exfiltrer March. Parfait Raid, donc on va déterminer la manière dont va se dérouler l'exfiltration de March. En tout cas, tu vas nous dire les grandes lignes de cette exfiltration. Tu as demandé de l'aide à Sky, qui l'a accepté de t'apporter, même si visiblement il n'a pas été aussi discret qu'il aurait fallu. Et donc, March est actuellement détenue. Comment tu vas la faire sortir de là ? Et vers où, du coup ? Alors, je pense que je vais profiter du fait que les sous-sols de Solaris... Non, elle est incarcérée par Palantir ou par Solaris ? Par Palantir ? Palantir, oui, tout à fait. Ouais. Je vais profiter du fait que les sous-sols de Palantir soient reliés d'une certaine manière aux égouts, en fait, pour faire une exfiltration par les sous-sols le plus discrètement possible. Sky doit... Enfin, en fait, je vais arriver par les sous-sols dans une réserve et Sky doit m'ouvrir la porte. Ensuite, il doit badger à certains endroits clés pour que je puisse passer et accéder à la cellule de March. Et là, en fait, désactiver le système de sécurité uniquement de sa porte. Alors, je pense que j'ai peut-être demandé un coup de main à mon coloc pour avoir ça sur une clé USB. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Oui, ça devrait aller, oui. Ouais. Et donc, ensuite, faire le chemin inverse avec elle en esquivant les rondes de sécurité des drones automatiques de Palantir. Voilà. Ce n'est plus des agents de sécurité qui font des rondes, mais ce sont des petits drones. Ouais, des petits drones aspirants qui volent. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Qu'est-ce qui pourrait être le pire, en fait ? Le pire, c'est qu'on se fasse arrêter toutes les deux et qu'on se fasse incarcérer toutes les deux parce que là, non seulement la mission sauvetage est foutue, mais en plus de ça, moi aussi, je me retrouve derrière les barreaux. Effectivement. Eh bien, écoute, on a bien en tête cette infiltration. Donc, on va mener une opération, comme on l'a dit précédemment, de sprawl. Ça permet de rapidement résoudre une action ou une question dans le jeu sans y passer forcément des heures. Donc, il y a une manœuvre pour ça. Quand tu mènes et coordonnes une opération, décris ton plan, ce que tu viens de faire, et choisis qui le mène, c'est-à-dire toi, puis lance 2D6 plus pro. C'est parti. Ok. C'est un 7. Ouais. Sur 7-9, vous disposez de l'opportunité d'agir, mais tout ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Choisis une option parmi la liste suivante. Une tâche préliminaire n'a pas été accomplie à temps ou correctement. Choisis une tâche et le MC te décrira les difficultés qui en découlent, c'est-à-dire la manière de l'infiltration ou le lieu, etc. Et sinon, une complication inattendue survient. Choisis un facteur. Donc, c'est la deuxième partie de l'infiltration. Le MC te décrira les difficultés qui en découlent. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, je pense que j'ai choisi la deuxième option avec présence d'une surveillance matricielle. Je me demande si on ne s'est pas fait repérer au moment où j'ai désactivé la serrure de la porte de la cellule, en fait. Ce qui a peut-être fait s'allumer certains voyants. Enfin, je ne sais pas. Dis-moi si tu pensais à autre chose. Non, non. C'est très bien, oui. Effectivement, si vous avez réussi à esquiver toute la sécurité physique présente sur les lieux, c'est-à-dire drones et agents de sécurité humains, vous avez quand même été repérés bien plus tard. On doit avoir une ellipse avec un petit fondu en noir et un cadrage dans un sombre bureau avec plusieurs écrans qui sont compulsés par un agent de palantir. et qu'on pulse des logs de manière assez rapide. Et du coup, effectivement, on y voit RAID et MARCH. En tout cas, on voit plutôt des codes qui sont utilisés sur certaines portes qui n'auraient pas dû être utilisés. Et du coup, de fil en aiguille, on remonte à vous. OK, voilà. De mon côté, du coup, il n'y a pas de problème. Vous allez vous exfiltrer avec MARCH et READ. Je vais te redonner le même là-dessus. De mon côté, je vais tout simplement monter le cran d'une horloge. Est-ce que ça va entraîner quelque chose ? Bien plus tard, peut-être. On verra. Très bien. Dis-nous comment se passe cette exfiltration du coup et où c'est que vous vous posez avec MARCH, finalement ? Je pense que quand j'ai ouvert la porte de la cellule, MARCH s'attendait peut-être à voir un des gardes de Palantir ou un des robots. Et que quand elle m'a vue, moi, alors que je pense qu'elle m'a reconnue parce que j'avais commencé un genre d'interview, elle est passée du visage de la peur au visage du sourire, en fait. Et je lui ai fait comprendre assez rapidement qu'il fallait qu'elle me suive. De là, on est passée de couloir en couloir pour rejoindre le sous-sol. Alors, toujours en évitant les drones espions, je pense que sur mes lunettes connectées, j'avais les horaires de passage à la seconde qui s'affichaient. Donc, il fallait qu'on se cache au moment où les drones passaient. Enfin, voilà, c'était assez... On va dire que c'était une mission un peu pleine de tensions, quoi. Et on a fini par arriver au sous-sol où Sky nous attendait pour refermer, rebadger les dernières portes derrière nous. Et ensuite, on s'est exfiltrés par les égouts. Je pense que j'ai proposé à March d'aller chez moi le temps que ça se tasse un peu parce qu'elle allait forcément être recherchée. Et que de là, je trouverais un moyen de la conduire discrètement dans les quartiers nord, là où la surveillance et la sécurité sont un peu moins importants pour qu'elles puissent se faire plus discrètes. mais qu'y aller tout de suite, ça risquait d'être compliqué. Voilà, il valait mieux faire une étape intermédiaire où elle pourrait se changer, se grimer aussi peut-être et profiter du confort de mon appartement pour se détendre un peu après ces longues heures d'incarcération. Ça marche, parfait. Du coup, on ne va pas refaire retirer ton jet du flair pour les nouvelles parce que tu as déjà trois retenues, donc il faut juste que tu en consommes quand tu le souhaites pour apporter un petit peu du gré à moudre à ton dossier. Très bien, donc qu'est-ce que tu fais ? On rappelle que Park Ming-Mai, donc la maire de chance et la fondatrice de Renouveau Gaia, tu as confié une mission qui consiste à collecter des informations sur un événement à venir de Solaris, donc qui va présenter un nouveau produit sur le champ de Mars et potentiellement donc saboter cet événement ou en tout cas faire un contre-événement de Renouveau Gaia pour marquer le coup à ce moment-là. Tu commences par quoi ? Ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver des informations sur ce produit d'abord, savoir quel est le nouvel objet qui va être présenté lors de la keynote, savoir comment est-ce qu'on peut éventuellement le saboter ou bien renoncer à saboter directement le produit en soi et plutôt l'événement, voir ce qui serait le plus intéressant en termes de coup de com' pour Renouveau Gaia. Du coup, je vais essayer de trouver des renseignements sur ce produit. Alors du coup, il garde un petit peu le secret, il commence à créer de l'attente et il utilise autour de ce produit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'informations officielles qui ont fuité. Est-ce que je peux éventuellement essayer de faire chanter un employé de Solaris qui travaillerait sur le projet ? Bien sûr, oui, totalement. Je pense que je vais essayer de faire ça. Parmi les dossiers que j'avais récupérés la dernière fois avec l'aide de Eddy, est-ce qu'il n'y a pas une personne sur qui j'aurais des informations et qui travaillerait sur ce projet-là par hasard ? Ok, écoute, je pense que si tu compulses un peu la masse de data qui est dite à passer, je pense que ça ressemble à effectuer une recherche. Ouais, donc effectivement, effectuer une recherche de D6 plus Esprit. 11. Parfait. Donc sur D6 plus, tu gagnes une info pour cette mission en cours. Enfin, cette soumission dans la mission, disons. Et donc je répondrai à... Ah oui, tu devais poser la question avant, mais c'est pas grave, tu as le droit à deux questions du coup. Ok, alors par contre, j'ai pas la liste des questions sous les yeux. Ouais, c'est pas grave, je crois. Ah voilà, super, merci. Donc, ouais. Où est-ce que je pourrais trouver cet employé sur qui j'ai des infos un peu sales et qui aurait des infos sur le nouveau produit de Solaris ? Ouais. Du coup, c'est un employé, effectivement. C'est le responsable marketing du fameux projet secret. En tout cas, tu le relis assez rapidement à ce projet parce que tu te rends compte sur les fichiers que tu as, les données que tu as, qu'il a été, il y a quelques mois, dépêché du service marketing du produit phare de Solaris, qui est le produit financier, pour un autre projet avec un nom de code assez succinct comme Lumière ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, tu fais le lien assez facilement. Et il habite où, tiens ? Je pense qu'il habite dans un super beau quartier. Il doit habiter dans le 17e arrondissement ou à la frontière entre le 8e et le 17e, dans un bel immeuble haussmanien qui, pour le coup, a été rénové pour de vrai sans qu'on ait besoin des artifices. Je pense que c'est un des quartiers de Paris qui est très réduit, mais où les bâtiments ont été réentretenus, en fait. Une espèce de but, ouais. Ouais, voilà. Où il y a même des vraies plantes. Enfin, un truc qu'on voit sur la dalle de la défense au niveau de l'Arcopole, mais c'est tout, quoi. Ok, parfait. Ben, écoute, on va le nommer. Il s'appelle Rick. Et t'as droit à une deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour lui par rapport aux infos que je pourrais détenir, en fait ? Qu'est-ce qui serait le plus précieux pour lui ? Un levier, quoi, en fait. C'est ça. J'imagine que ce que je dois avoir, c'est qu'il a participé d'une façon ou d'une autre à une forme de corruption ou bien à faire renvoyer des collègues à lui. Enfin, un truc un peu sale moralement. Ouais. Mais après, sur quel levier je pourrais jouer par rapport à ça, quoi. Ouais, ben, tu te rends vite compte qu'il a... Il y a quelques années, il a empoché une importante somme, une espèce de prime exceptionnelle assez mirobolante, quasiment le coup d'un implant cybernétique. Et tu comprends que cette prime lui a été versée parce qu'il a permis de faire virer plusieurs personnes du service, en fait. Donc, en gros, c'était un remerciement. Il a permis d'évincer une petite cellule d'espionnage industriel, en fait. OK. Et donc, il a touché cette prime mirobolante. Alors, est-ce que les personnes qui ont été virées étaient vraiment des espions ? Ou alors, est-ce que c'était un moyen de Solaris pour Solaris de se débarrasser de certains salariés gênants ? Ça t'en sait rien. En tout cas, c'est comme ça que le package a été vendu, quoi. Et est-ce que... Je vais pas essayer de lui faire croire qu'en fait, j'ai toutes les infos qui prouvent que c'était lui l'espion, quoi. Peut-être bien, ouais. Ben écoute, ça... On peut faire une ellipse. Et tu vas voir ce rick. Ouais, ouais, grave. Je vais frapper à sa porte. Ok. Ben écoute, tu débarques dans cette rue bordée de grands immeubles haussmanniens entièrement entretenus. D'ailleurs, tu as devant tes yeux un léger voile ténu de réalité augmentée parce que finalement, ici, elle est peu présente car, comme tu l'as si bien dit, le quartier et les ensembles immobiliers sont très bien entretenus. Bon, peut-être qu'il y a... Qu'est-ce qui pourrait changer, tiens, sur un quartier comme ça en 2040, malgré tout ? Je pense qu'il y a de très grands... Alors, c'est pas des écrans, mais il y a des très grands hologrammes publicitaires qui se déplacent, mais qui sont complètement en harmonie avec l'architecture des lieux, en fait. On peut voir comme des hommes sandwichs entre guillemets qui portent les couleurs de certaines marques ou de certains produits qui font de l'escalade sur les murs. Enfin, ce genre de trucs un peu joués en mode spectacle, quoi. C'est une rue qui est agréable à vivre parce qu'elle est aussi très distrayante. Effectivement, je vois tout à fait un espèce de grand hologramme comme ça publicitaire assez parfait. Du coup, tu arrives devant l'immeuble où habite RIC. La porte d'entrée est hyper sécurisée. L'immeuble est hyper sécurisé, bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu t'y prends ? Tu l'attends ? Tu essaies de rentrer ? Je pense que je me suis... En récupérant son dossier, j'ai imprimé quelques fiches et en sonnant à la porte, je me fais passer pour une coursière qui doit lui apporter un pli important de la part d'un de ses collaborateurs. Qui m'a bien signifié que ça ne pouvait pas attendre. Et je pense que j'ai un faux badge d'une société de transport de plis, quoi. OK. Quelque chose qui doit être obligatoirement livré en physique. Voilà, remis en main propre, avec signature, etc. pour que je puisse glisser, me glisser à l'intérieur de chez lui, en fait. OK. D'accord. Ça marche. Écoute, très bien. Tu débarques sûrement très tard lorsque ce genre d'employé continue à travailler chez eux alors que les horaires de bureau sont finies depuis bien longtemps. Ça doit être quelque chose comme 22 heures, quoi. La nuit parisienne a pris ses droits. Tu entends le clic-tie de la serrure magnétique qui se déclenche et la porte s'ouvre. L'IA simple de l'immeuble t'accueille avec une voix voluptueuse. Tu sens des diffuseurs de parfums évoquant des odeurs de conifères et de montagnes à t'accueillir aussi avec un léger son, un ambiante plutôt apaisant. Et les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Tu trouves très rapidement devant la porte de Rick. Du coup, je fais comme si je voulais lui tendre le formulaire qu'il doit signer, mais tout en continuant à avancer pour le forcer à reculer et pouvoir entrer dans son appartement. Et je pense qu'au moment où je suis vraiment sur le pas de la porte, j'essaye de prendre un air très énigmatique et je mets mon doigt devant mes lèvres et je dis chut, ne dites rien. Et je me faufile pour le surprendre en fait. D'accord. Rick, il doit ressembler un petit peu à Kristen Bell dans American Psycho, cette espèce de cadre corporate super propre, super bien foutu et qui est presque parfait, mais trop parfait en fait. Et du coup, il est un petit peu surpris. Tu sens qu'il peut y avoir de la résistance. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait ? Est-ce que tu le forces physiquement ? Non, je pense que au moment où j'ai réussi à me faufiler dans l'entrée, tout de suite, je sors la première feuille que j'ai imprimée qui est dans mon dossier appli quoi et je lui mets devant les yeux pour qu'il puisse voir en fait que c'est quelque chose qui le relie directement à une problématique d'espionnage industriel sans qu'il ait le temps de voir que peut-être cette feuille, elle a été falsifiée un peu rapidement entre guillemets parce que j'ai préparé ça entre le moment où j'ai raccompagné Marte chez moi et le moment où je suis partie. le reliant directement en fait aux employés qu'il a renvoyé mais pas pour les raisons de renvoi plutôt pour pour des raisons de lui-même ayant participé à l'espionnage quoi. J'ai envie de le faire un peu paniquer. Ouais, du coup, je pense que t'arrives face à lui, tu lui forces un petit peu son domaine, tu lui montres les infos très rapidement mais je pense que ça va très très vite en fait et pour moi, il y a quand même un truc qui est incertain c'est qu'il pourrait se passer plusieurs choses il pourrait te coller une droite il pourrait appeler la sécurité il pourrait essayer de fermer la porte violemment parce que du coup il est surpris il a potentiellement peur et il n'a pas forcément la rapidité d'esprit de voir ce que tu lui mets devant les yeux ce que je te propose de faire pour déterminer un petit peu ce qui va se passer c'est un agir sous pression ouais quand tu agis contre la mode face au danger c'est clairement face au danger lance 2-6 plus grand c'est parti 8 c'est un 8 et bien écoute sur un 8 tu me laisses la main je vais te proposer un choix désagréable allez c'est parti